Gauntlet, la suite Donc pour ceux qui ont vu Mardi On va refaire la même chose, c'est dommage La même chose mais on n'aura pas les mêmes tableaux Je dois être au 160 Voilà toujours, donc je vais essayer de sauvegarder Un peu plus, on va faire une petite dizaine De tableaux ce soir Parce que J'ai pas envie de faire grand chose d'autre Puis je commence à avoir Mal au crâne Donc je vais pas m'éterniser Bon Je fais des trucs qui servent à rien Gauntlet, je vois Druid 2 Druid 2 Je crois que j'ai Quasiment jamais joué Parce que la fois où j'ai essayé de le lancer Ça m'a pas plu Je sais pas, il y a pas une animation Un scrolling tout saccadé Ça m'avait pas plu Autant j'avais bien apprécié le 1 Mais le 1 Je le trouvais quand même assez difficile Alors quand tu cheat Ça va tout de suite mieux Mais comme ça J'aimais bien le 1 Mais effectivement Je l'ai pas assez travaillé Pour prétendre Y jouer Et avancer Ah Druid, tu as prévu de le faire Et bah écoute Je sais pas quand tu prévois de faire Druid Je sais ce qu'il y a Mais je t'encourage C'est un jeu que moi j'aime bien Et si tu es Capable de nous le montrer A 100% Alors lui c'est un tableau qui est marrant Parce que comme il n'y a pas grand chose à afficher Il est super fluide Donc ouais moi je suis Je suis preneur d'un stream sur Druid Mais je sais pas si t'as déjà essayé d'avancer Parce que pour le faire à 100% Il va falloir quand même Un petit peu d'entraînement C'est pas un jeu très simple Il faut surtout gérer les sorts en fonction des monstres Pour pas gaspiller Pareil pour les clés Je crois Paco aussi qui voulait faire Avenger Avenger c'est un jeu que j'aimais bien aussi Mais le truc c'est qu'apparemment Il faut quand même bosser sa soluce Parce que si t'as pas assez de clés C'est pas comme dans Gauntlet Les portes elles s'ouvrent pas toutes seules Au bout d'un moment Et les murs se transforment pas en sorties à la fin Donc si tu le fais pas dans l'ordre Que l'a voulu le programmeur T'as pas assez de clés T'es coincé Je sais pas pourquoi Je vais pas aller directement à la sortie Je voulais récupérer A manger J'ai du poulet Il y a des fantômes Ça c'est de la bonne Eux on s'en fout Non on s'en fout pas Parce qu'il faut une clé Je vais aller les tuer C'est pas particulièrement dur ce tableau Mais je sais pas comment j'ai fait pour prendre la clé à travers les nids Mais comme il y a très peu de monstres Il m'en manque une autre de toute façon Comme le tableau est très fluide Les monstres spawnent beaucoup plus Et puis comme il y a beaucoup de place Il commence à te courir après Donc il y en a d'autres qui peuvent spawner Et puis voilà Ça fait que tu te fais Parfois Comment dire Envahir Find a potion Lui je l'ai déjà fait plusieurs fois Et à chaque fois la sortie il est en bas Je sais pas pourquoi je vais en haut On va aller une petite potion On va ramasser Ça coûte rien Oui je l'ai déjà fait un certain nombre de fois J'aurais dû les niquer à la potion à force J'en prends plein la gueule Heureusement il y a du poulet Alors oui la sortie déjà C'est pas par là Oh de la santé Je suis preneur Oh de la sortie le sud c'est le nouveau chip 700 qui est disponible que dans une certaine partie du pays c'est un coup d'autocorrect ça qui ne sait pas ce qu'est le side alors c'est peut-être deux frappes oui parce que les i et les u sont juste à côté en tout cas les grandes discussions sur qu'elle est le meilleur chipset sonore sans cette chose la même chose sur sur commodore ils vont dire que c'est le side je me doutais bien que c'était le téléphone qui fait des autocorrections acide je connais pas bas je vais te mettre sud bah oui pourquoi pas un vous avez bien compris mais c'est marrant et comme comme correction automatique moi c'est bizarre parce que d'ailleurs sur mon téléphone sur le chat amstrad point eu justement il j'ai aucune suggestion je suis obligé de taper tous les mots si je veux écrire correctement je suis obligé de faire les accents à la main parce qu'il les reconnaît pas automatiquement alors que là je vois que toi apparemment tu vois il a de l'auto correct j'ai pas compris pourquoi moi il m'embête bon on va tuer la mort déjà oui il faut passer si ça va être par là hop allez un petit coup de sauvegarde cette fois j'ai pas envie de me faire piéger comme notre foi tout à l'heure c'était sud bien plus il fait des corrections automatique selon le compte texte non j'en sais rien ça c'est fort ça difficile comme nombre de ce chipset sonore ouais c'est mais qui a eu cette idée bon là on a tué la mort c'est pas par là qu'il faut passer je m'en prends plein la gueule mais on peut les tirer à travers les murs là ils apparaissent hop et j'ai perdu de la santé heureusement qu'il y en a un peu de partout ok bon là il ya pas les musées prenons de la santé heureusement il y en a plein c'était ou ouais je suis pas les moi je le mets c'est un androïd aussi et il me propose pas les corrections sur amstrad.hu d'ailleurs c'est le seul endroit où ça me propose pas c'est pour ça que ça me surprenait bon ça m'oblige à écrire proprement et puis ça évite d'avoir des suggestions foireuse à la santé alors attention parce que voilà il ya une santé et une qui n'en est pas voilà c'est ça va être un peu je pense mais non menti là dans les levées qui restent parce que comme on voit il n'y a pas vraiment de difficultés supérieures ça serait de de prendre un poison donc le poison ça fait perdre un des pouvoirs magiques là les six six icônes orange qu'on voit autour de wizard et les perdre ça me rendrait quand même le gameplay nettement plus fastidieux je sais plus comment il sélectionne la potion que tu perds quand tu es empoisonné on remarque que comme j'ai des self-states je peux être choisi une fois juste pour voir si c'est la première en partant de la gauche ou la première que tu as ramassé ou je sais pas quoi enfin bon on essayera parce qu'ils font un peu chier les magiciens qui qui clignotent là par contre ce qu'il y a un avantage c'est que du coup quand il clignote tu peux facilement leur tir à travers pour aller casser le générateur puis c'est bizarre c'est des clones de merlin mais mais ils attaquent au corps à corps on pourrait lancer des sorts moi dans mon jeu les magiciens qui en principe ils vont fortement ressembler à cela mais ils danseront des sorts dans le combat alors je sais pas ce que l'animation je ferai mais en tout cas c'est prévu qu'ils utilisent qu'ils utilisent des sorts on se sera pas bien compliqué du moins pour le premier jeu il faut que je finisse après une fois que j'aurai développé un peu le moteur et le concept je pourrais le sans doute le développer le développer à l'infini ou presque parce que moi je fais un jeu donc je disais qui quand même bien inspiré des jeux de notamment de super nes super nes je peux pas faire mieux parce que comme une meilleure palette à une meilleure résolution mais il ya quelques jeunes pour le coup plutôt nes ou game boy dans les dans les zeldas ou final fantasy qui doit être largement portable sur amstrad quoi au pire il ya juste une question de gestion de la mémoire ce qui pas si c'est le seul le inconvénient ça doit être facile de faire quelque chose de mieux donc le 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 premier le premier zelda qui est sorti sur nes je vois pas ce qui pourrait empêcher à ce qu'ils sortent sur sur amstrad mais j'étais même presque surpris que personne ne l'ait tenté parce que je veux dire bêtement pour moi c'est un peu une évidence quoi il faut dire qu'il ya quand même le jeu est assez vaste puis il ya pas mal de secrets de machin tout ça alors comme c'est pas le même processeur et puis sans doute personne doit voir les sources faire un clone enfin justement on peut faire sans doute faire qu'un clone et pas vraiment pas exactement une un portage quoi donc un truc avec la même jouabilité mais sans doute pas exactement toutes les mêmes toutes les mêmes astuces mais je vois pas ce qui empêcherait de de faire zelda sur sur amstrad on pourrait même le faire plus joli puisque zelda il est un peu qu'en quatre couleurs quoi je crois quasiment allez peut-être des fois les monstres il y en a qui sont rouges il y en a qui sont bleus quoi mais sinon les décors le personnage c'est c'est sont tous de la même couleur donc winner qui me dit qu'il est licence je sais pas oui enfin sans doute mais je veux dire pour qui est pour que tu prennes un comment une licence dans la gueule c'est quand même facile de bah oui si tu veux jouer là tu dois acheter une console moi j'y ai joué que sur émulateur mais j'ai sans doute assez la façon largement de quoi faire pour pourtant créer une copie quoi donc voilà l'histoire de de licence tu peux faire un truc qui ressemble sans sans que ce soit exactement le même on laisse un peu long ce que je craque une potion ou non ça a l'air d'aller ouais bah finalement j'ai peut-être j'ai peut-être jamais finir mon jeu alors parce qu'on veut dire c'est du plagiat de final fantaisie je vais me faire striker parce que moi pour le coup je sais pas si on peut dire du c'est du plagiat mais c'est clairement c'est clairement inspiré du jeu quoi oui c'est pour ça je m'étais dit que comme la nes c'est le même processeur quasiment qu'un commodore 64 c'est peut-être ce qui empêchait une transcription facile sur amstrad mais cela dit j'ai pas spécialement connaissance que ça a été fait sur 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 64 ouais des hommages c'est bien mais est-ce que des entreprises avec des avocats bien rodé je pense qu'ils en auraient rien à foutre ouais c'est un hommage je cherchais pas ça c'est clairement pas un but commercial mais mais bon j'imagine que si ça commence un peu à circuler sur internet une question d'image de marque peut-être sur lesquels les franchises auraient aimé avoir un minimum de droit de regard c'est sûr que si c'est sûr mais bon 167 avec du poison j'ai tué j'avais jamais fait attention mais d'ailleurs en parlant de plagiat mon jeu à la base enfin le nom qu'on lui avait donné quand on était gamin c'était God Earth Quest à l'époque on ne connaissait pas Missick Quest mais ça pourrait être de nos jours considéré comme une pas l'imitation alors c'est marrant parce que d'ailleurs God Earth je sais même plus d'où était venu le nom quand on l'avait inventé avec ça avec le pote avec qui j'avais fait le jeu enfin ça datait même d'avant le jeu c'était le nom de notre groupe d'aventuriers on va dire les God Earth donc du coup quand on a fait un jeu on l'avait appelé God Earth Quest et je m'étais rendu compte après nous c'était TH j'ai vu qu'il y avait un démo maker qui s'appelait God Earth avec un Z ça m'avait pensé au nom qu'on avait à l'époque quand j'ai vu ça c'était marrant je sais pas comment il a abouti à ce nom là parce que ça ne peut pas du tout les mêmes raisons que nous mais je vais trouver ça marrant ça va nulle part là où j'ai l'impression il faut y aller pour l'autre côté bon les fantômes on s'en fout ça c'est du poison on peut que je me fasse piéger je préfère les tirer parce qu'on sait jamais des fois un mouvement un peu trop là je l'ai prise ou je l'ai tiré dedans heureusement le poulet il n'y a pas ce problème là bon de toute façon je suis au max de ma vie donc je m'en fous un peu en fait SAVE STATE GOATHER LE MÉCHANT DE RESERES FANTÔMES alors là je comment il s'appelle le méchant de RESERES FANTÔMES comme ça ça me dit quelque chose mais ouais BD Siron qui parle d'adaptation de jeu Master System sur CPC le seul truc c'est que les performances graphiques de la Master System sont quand même bien meilleures quoi que avec une palette plus qu'est-ce qu'il y a après c'est juste la résolution qui va être meilleure je ne sais pas si tu arriveras à convertir Sonic Je ne sais plus qui c'est qui avait parlé que ce n'était pas possible de convertir Sonic sur Amstrad. Qu'est-ce que j'ai vu ? C'était peut-être à mon rue justement, quand il parlait de Préhistorique 2 ou je ne sais pas trop quoi. Elmar avait pompé les palmiers de Sonic, je crois. C'était ça non ? D'un coup là j'ai un petit flashback. Je vais continuer après que le CPC est trop lent pour afficher aussi vite. Est-ce qu'il était overclocké sur la Master System le Z80 ? Ou c'est quoi il utilisait un autre processeur pour gérer les sprites ? Voilà, je me suis fait gicler. Alors je me suis fait gicler, mais vu que Gauntlet l'enregistre sur le disque dur, je vais continuer, normalement, tranquillement. Vous ne devriez y voir que du feu sur la chaîne YouTube. Par contre, ceux qui sont sur Amstrad.eu, eh bien, ils vont faire la gueule. Donc oui, OBS, OBS. Reconnecting in 15 secondes. Attente 2. Je vais encore me faire flaguer parce que j'upload trop. En même temps, je crois que c'est marqué dans les conditions d'utilisation. Je crois que le streaming est interdit, mais le streaming en téléchargement ? Pas le streaming en upload ? Enfin, en tout cas, Attempt 3. Bon, je crois qu'il ne veut pas se reconnecter. C'est même moi qui ai perdu ma connexion internet, là, visiblement. Donc, je pourrais continuer à jouer parce que j'enregistre. Ce n'est pas très cool pour ceux qui me suivent en live. Donc, je vais juste mettre une pause. Je vais reconnecter. Et puis, je vais revenir. Ah bah tiens, il s'est revenu. Ça a coupé. Ça a coupé. Ils sont revenus. Salut tout le monde. Rebonjour. Je pense que ma connexion est revenue. J'ai retrouvé le chat. Donc, ça doit être bon. Ah non. OBS disconnected. Le chat est bon. Donc, c'est que ça doit marcher. Je dois avoir... OBS est reconnecté. Donc, tout va bien normalement. Ah non, tout va pas bien parce que j'ai mes fenêtres qui se rouvrent. Donc, je vais avoir le son qui fait de l'écho. Voilà. Donc, tout va bien normalement. Hop là. Ah non, tout est revenu dans l'ordre. Tout est revenu dans l'ordre. Tout est revenu dans l'ordre. Avec ceux qui me suivent en live, j'ai fait quelques petites manips pour me reconnecter. Mais l'enregistrement, du coup, il va m'entendre causer de mes problèmes de connexion. Ouais, j'ai une très bonne connexion, du moins en performance. Mais je me demande... Enfin, quand je suis à l'hôtel, là... Je me demande s'il n'y a pas des restrictions... Pas de débit, mais de quantité de données transférées. Quand tu utilises trop... Quand tu t'accapères une trop grosse partie du débit... Hop ! Au bout d'un moment, tu te fais virer. Disons que moi, ça ne me surprendrait pas. Parce que... A titre personnel, je l'aurais fait, quoi. Si j'étais administrateur réseau. Je me dis, attends, il n'y a pas de raison qu'ils prennent tout. Avec les autres, ils n'aient rien. Alors là, je pense qu'en upload... C'est pour ça que j'étais un peu surpris. Je me dis, on upload doit pas être quand même... Nombreux à se partager le débit. Mais bon... C'est juste... Leur façon de dire, on n'est pas chez mémé. On te laisse une connexion gratuite. Ok. Mais tu ne fais pas n'importe quoi avec. Il n'y a pas que ce soir, je suis maudit. Ça fait plusieurs fois. Et puis, en parlant de malédiction. Parce que genre, tu vois, le... Le truc... Alors, c'est des semi-malédictions. Parce que, à chaque fois, je m'en suis sorti plutôt pas mal. Mais c'était par exemple, hier, j'avais pris mon après-midi pour faire du vélo. Parce qu'il faisait à peu près beau. Sauf que j'ai eu du vent toute l'après-midi. Mais ce n'était pas que le vent le plus gênant. C'est que j'étais parti sans dément de pneus. En me disant, de toute façon, je ne crève pas. Tout va bien. Donc, il suffit que je me dise ça. Au bout de deux kilomètres et demi, je crève. Je crève. Alors que ça faisait, je ne sais pas combien de temps que je n'avais pas crevé. J'étais parti donc, en plus, avec le vent dans le nez. Donc, j'en avais bien chié pendant 5-6 minutes. Et du coup, je fais, bon, puisque c'est ça, je retourne à la voiture. En plus, j'aurai le vent dans le dos. Je suis allé acheter des démontes pneus et une chambre à air neuve. Je change la roue. Je regonfle. Ça ne gonflait pas. Parce que la chambre à air neuve que j'avais achetée, j'avais détruit moins de la percer. Donc, heureusement, j'en avais encore une autre en rab. Donc, j'ai changé avec ma chambre à air qui traînait. J'ai enfin pu faire mon tour de vélo. Mais j'étais parti pour faire beaucoup plus. J'ai fini dans le froid, dans le vent. J'en ai bien chié. Et ce matin, une bonne petite connerie aussi. J'arrive tranquillement au boulot. L'accès a été fermé. Donc, je fais la file d'attente comme tout le monde. Puis après, au moment de badger, je me rends compte que j'avais pas de badge. J'avais le porte-carte autour du cou, mais j'avais pas le badge dedans. Et là, gros blocage, je fais merde, qu'est-ce que j'en ai fait ? Où c'est que je l'ai semé ? Hier, la veille, j'étais sorti. Donc, oui, hier. Donc, c'est bien que je l'avais pour sortir. Donc, je retourne à ma voiture. Je fouille dans la voiture. Je ne le trouve pas. Je vais me faire un badge temporaire. Puis, au moment où il me fait fouiller mon sac, qu'est-ce que je trouve dans mon sac ? Oh ! Le badge ! Bon, ok. Et après, je vais bosser tranquille. Puis, au bout d'un moment, je fouille dans mes poches. Je suis fait, mais j'ai pas les clés de la voiture. Et là, je suis fait merde, j'ai laissé les clés sur la voiture quand je suis retourné la fouiller tout à l'heure. Donc, au milieu de matinée, je suis retourné à mon parking. Je cherchais mes clés qui, heureusement, étaient toujours sur la porte hier. Ah là là. Donc, c'était des... Ouais, je collectionne les fails qui se terminent plutôt bien pour le moment. Mais, je suis pas... J'ai perdu mon mojo en ce moment-là. J'ai plus une grande réussite. Enfin, voilà, les mésaventures du moment. Ça pourrait plus mal se finir, heureusement, parce que je me vois bien une crevaison à 30 km de la voiture. Ou qu'il y a un petit malin qui trouvait des clés, qui a eu l'idée de me piquer ma voiture sur le parking. Parce que, bon, c'est le parking société, mais il est ouvert aux quatre vents. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui se balade et qui voit une clé ou une voiture ouverte, il y a moyen de se servir. Justement, le lieu est sécurisé, mais le parking à l'extérieur, il ne l'est pas vraiment. Je suis d'avoir la chance d'être allé. Je suis d'être là un coût. 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 Ah mais ça, les badges, les cartes perdues... En plus, le coup, il s'est retrouvé dans mon sac ce matin, mais autant c'était quand je faisais la queue, je l'avais sorti du porte-badge machine allemand pour je ne sais quelle raison. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans mon sac. Mais ça c'est le genre de truc à la con, tu le fais sans pas rendre compte, puis après, 5 minutes après, va te rappeler de ce que tu avais fait. Ah, ça c'est pas mal, ça me fait penser parce que j'avais revu Retour vers le futur il n'y a pas longtemps, où la voiture de Biff, il n'y a que Biff qui sait la faire démarrer, tu sais. Oh super, une voiture ouverte, je vais la piquer. Ah merde, non, ça ne marche pas. Bon, là en l'occurrence, la voiture que j'ai, c'est une vieille poubelle, c'est une poubelle qui avance, c'est une cadet de GSI, mais elle ne fait vraiment pas envie de l'extérieur. Donc autant, même s'il y avait une envie de nuire, je ne suis pas sûr que ce soit ma voiture qui aurait attiré le plus. La semaine prochaine, c'est bon, je récupère une voiture de Locke, donc j'aurais pu... Je me ferais moins de soucis, enfin bon, si je me fais piquer une voiture de Locke, je pense que j'en entendrais parler, mais au moins, il n'y a pas de valeur sentimentale. D'ailleurs, j'ai vu que Moudubou, il était passé tout à l'heure, les camarades de Romois, un stream multi-tête un jour, non, toujours pas. Déjà, toi tu streams Plume ou Dubou ? Alors, se lancer dans un... Dans un stream... Dans un stream à plusieurs, ça doit être loin d'être dans tes projets, mais... En général, je ne suis pas loin. Je ne vais pas t'inviter dans ma resplendissante chambre d'hôtel, ça sera sans doute mieux à faire. Mais bon, à l'occasion, Valence, c'est pas loin. Bon, on va faire une sauvegarde, puis je crois qu'on va aller faire quoi, encore un ou deux là ? Je commence à voir les yeux qui piquent. On stream à distance à plusieurs, peut-être, mais en même temps, vu qu'on n'est pas full à se motiver à streamer en même temps. Le jour où on sera suffisamment à se bousculer pour se dire, tiens, si on faisait un stream à plusieurs... Non, là, c'était pour aller faire une... je ne sais pas, une pendaison... une pendaison de crémaillère amstradesque... En attendant l'alchimie, parce que l'alchimie, c'est encore loin quoi. À force de dire ça, ça va vite venir, mais... Il y a encore une dizaine de mois à attendre. Pourquoi je vais ici, alors que visiblement la sortie est de l'autre côté ? Bon, moi je ramasserai de la santé... Ou alors ça boucle en spirale... je me rappelle plus de ce tableau... Oh, la mort ! Bon, je vais m'en aller... Non, ben non, il faut bien passer par là-bas en fait, ça fait le... Ça fait le tour... Donc comment je vais esquiver la mort ? Non, je ne l'esquive pas du tout là... Comment ? Viens, viens... On va essayer de... Je crois que je ne vais pas y arriver... Oui, je ne serai pas trop mal sorti... D'ailleurs, pour les curieux, on remarquera que la mort, elle a un tour gris... Enfin, l'encre 10... Alors que sur Gauntlet 2, elle a un tour bleu... Moi je la préfère dans la version Gauntlet 1... Mais c'est pour... Comme il en est limité en nombre de couleurs... Ils avaient dû virer cet encre qui ne servait à rien... Pour mettre une autre à la place... Je ne sais pas laquelle... Par exemple, du verre qui n'est pas vraiment utilisé sur Gauntlet, je crois... Parce que sur Gauntlet 2, on a les petites flaques d'acide, par exemple... Donc ils ont dû virer une couleur qui n'était pas utilisée pour mettre une autre... Donc du coup, le contour de la mort a changé... C'est vrai que j'ai une potion à trouver... Et je ne me rappelle plus... La sortie, enfin... Allez... On va s'arrêter là... On va s'arrêter là... Pour ce soir, pour Gauntlet... Voilà, voilà... Euh... Je vais juste aller voir à combien j'en suis... 173... Voilà... 173... C'est bien... Ah ! Il y a un poison... Donc on va aller voir ce que ça fait... Donc effectivement, ça fait perdre... La première... En portant de la gauche... Voilà pour Gauntlet... Donc je vais arrêter l'enregistrement de Gauntlet... Un... Un...